Lorsqu'on veut utiliser Book Creator dans sa version gratuite, on n'a pas l'option de collaborer avec d'autres utilisateurs. Toutefois, il y a une façon de contourner le problème en utilisant le partage par code QR. Voici comment faire. Alors, on va d'abord se connecter sur notre compte Book Creator en tant qu'enseignant. Une fois connecté, on clique sur notre pastille de compte juste ici, puis on va sur connexion étudiant. C'est une façon de connecter nos élèves sans qu'ils aient, eux, à se connecter via leur adresse courriel ou leur compte Google. Donc, on peut générer pour chaque étudiant, chaque élève, un compte à leur prénom, par exemple. Donc, ça pourrait être ajouté plus d'étudiants en ajoutant un élève avec son prénom, mais on peut aussi le faire avec le nom d'une équipe. Je pourrais me générer équipe 1, équipe 2, équipe 3. Donc, ici, équipe 4. On place une virgule, équipe 5. Et je clique ensuite sur suivant. Donc, ici, après leur première connexion, les étudiants vont rejoindre la bibliothèque. Donc, ici, ma bibliothèque, l'ORICP. Je clique sur suivant et les codes QR vont se générer automatiquement. Ce que ça fait, c'est en fait, lorsque les élèves auront accès à leur code QR. Donc, si je clique ici sur imprimer tous les codes QR, que j'enregistre mon document au format PDF plutôt que de l'imprimer, ou que vous pourriez même l'imprimer aussi pour le placer dans la classe. En fait, lorsque je partage le code QR, les élèves qui vont, par exemple, immériser le code QR équipe 1 auront accès au livre de l'équipe 1. Donc, ils vont pouvoir travailler dans le même livre. Les élèves de l'équipe 2, même chose et ainsi de suite. Donc, si vous voulez travailler en équipe, tous les élèves de l'équipe 1 reçoivent le même code QR sur lequel se connecter à même leur appareil et les élèves peuvent collaborer dans le même livre en même temps. Donc, voyons voir maintenant comment cela se matérialise dans la classe lorsque deux élèves travaillent en même temps dans la même session. Donc, c'est-à-dire avec le même identifiant qu'on a nommé ici équipe. On a utilisé l'équipe 1 pour l'exercice. Donc, en partageant le lien au premier élève, donc ce sera notre élève de droite, vous allez voir dans quelques instants, et on a partagé également le code QR à l'autre élève qui va se connecter. Voici notre élève qui est en train de se connecter à gauche. Tous les deux élèves maintenant sont dans la même bibliothèque et les deux élèves peuvent créer un nouveau livre. Évidemment, on choisit quel élève va créer le nouveau livre, mais après ça, les deux élèves pourront collaborer dans le même livre. Donc, on clique ici sur nouveau livre. On va choisir le format carré pour créer une bande dessinée. Vous avez vu, automatiquement à gauche, le livre est apparu. Donc, les deux élèves ont le même livre dans la bibliothèque. On va demander à notre élève ici de gauche d'entrer dans le livre pour pouvoir collaborer avec son coéquipier. Le coéquipier à droite va ajouter, par exemple, une image. Alors voilà, on va l'ajouter. Puis automatiquement, on voit l'image apparaître dans les deux appareils des élèves. Donc, en temps, pratiquement en temps réel. Et puis, la même chose, on demande à notre coéquipier de gauche d'ajouter un élément. Donc, on va ajouter ici une forme. Notre coéquipier de droite va aussi voir cet ajout. Donc, on voit qu'on a réussi à contourner le problème et que nos deux élèves peuvent collaborer dans le même livre, en même temps, sur Book Creator. Donc, tout en étant dans la bibliothèque de classe de leur enseignante. ... 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